Regards inquiets, visages crispés, ces supporters de l'équipe de France savent que le match contre l'Angleterre sera difficile. Mais au bout de la 17ème minute de jeu, Aurélien Chouameni leur offre leur premier cri de victoire en marquant un but. Lorsque les Anglais égalisent à la 54ème minute de jeu. Je pensais qu'on allait battre de manière plus franche les Anglais, mais ils se défendent bien. C'était un match compliqué, mais la victoire finale. La victoire, les Bleus la remportent sur un 2ème but d'Olivier Giroud. Explosion de joie dans cette fanzone. On est en demi, on s'en fout du match. La nation a géré, aujourd'hui on est en train d'arriver et la coupe doit rester à la maison. Pour que la coupe reste à la maison, les joueurs de Didier Deschamps doivent d'abord battre les lions de l'Atlas en demi-finale. Et les pronostics sont déjà lancés. Contre le Maroc, comment vous sentez les choses ? On va les plier. France, mercredi prochain. Et pour marquer le coup, le président Emmanuel Macron se rendra au Qatar pour la demi-finale de la France contre le Maroc. Merci. Merci.